Les enseignements de Dieu Nous sommes très réjouis parce que tous ces enseignements sont des merveilles de Dieu. Parce que nous parlons de Lui et nous amenons une connaissance des vérités bibliques, des vérités divines qui atteignent un nouveau niveau, je pense, pour beaucoup. Des choses que nous n'avions probablement pas pensées, imaginées. Et le Seigneur est en train de nous conduire dans des dimensions absolument merveilleuses. C'est pourquoi ensemble nous pouvons dire merveilleux, admirable, conseillé, prince de paix, etc. Alors, il est quelle heure là ? Il est six heures moins de quart. Je vais vous parler un moment, un moment, concernant justement la suite des événements de Shavuot. Vous savez que Yeshua avait dit, ce que les disciples n'avaient pas compris, je vous en ai dit quelques moyens, mais je voudrais prendre en détail aujourd'hui un peu plus. Yeshua leur avait parlé et ils ne comprenaient pas. Souvent, Yeshua leur parlait de la résurrection. Et la Bible nous dit, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Et un jour, Yeshua leur dit, je m'en vais là où vous ne pouvez pas aller. Ils n'avaient rien compris. Alors, ils se demandaient s'ils allaient partir chez les Grecs ou s'ils allaient partir ailleurs. Ils ne comprenaient pas qu'ils disaient qu'ils allaient remonter au Père, parce qu'évidemment, ils ne croyaient pas qu'ils en étaient descendus. Alors, il y a une règle quand même qui nous dit que si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et Jésus venait du ciel, il retourna au ciel, mais comme il n'avait pas compris, c'était très compliqué. Et les disciples, évidemment, ont beaucoup de difficultés à comprendre les parents du Seigneur. Vous savez, parfois, nous regardons avec 2000 ans de recul. Et 2000 ans de recul fait que nous n'avons pas du tout la même pensée que ces gens de l'époque. Nous avons aujourd'hui connu le Seigneur et c'est une grâce. Donc, quand nous lisons les Évangiles, nous comprenons des choses qu'eux n'avaient absolument pas du tout compris. Et Jésus et Yeshua sont là et il leur parle de la moisson à venir. Vous savez qu'il est écrit, Yeshua dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. J'aimerais que cette phrase du Seigneur change et qu'ils puissent nous dire, la moisson est grande, mais il y a beaucoup d'ouvriers et beaucoup de serviteurs. Et hier, je vous l'ai dit, je crois réellement, prophétiquement, que le temps de la moisson des serviteurs est arrivé. Cette moisson qui vient va permettre de donner, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est une chose fantastique, va permettre de donner à tous ceux consacrés depuis tant d'années dans le secret, qui prient depuis tant d'années, suppliant Dieu, ne voyant rien, mais ne se décourageant jamais, que la moisson vient. Ils ont pleuré sur la France, d'autres ont pleuré sur la Belgique. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, je faisais des campagnes d'évangélisation en Belgique. Un jour, j'ai loué une salle, il y avait 500 places. La salle était magnifique, on a tout fait. Et lorsque j'ai commencé la réunion, une semaine de croisade d'évangélisation, personne n'est venu. La salle était vide, complètement vide. C'était impossible à supporter. Et j'ai regardé la salle, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ici ? Et alors, au moment où je suis là, un homme rentre dans la salle, il rentre dans la salle. On avait placardé, je pense, peut-être deux, trois mille affiches, et des milliers, des milliers de traités d'évangélisation. Personne n'est venu. Sauf un monsieur qui était venu. Et un monsieur rentre et il se s'est au fond de la salle. Alors moi, je me vois, je dis, bon, on n'a pas fait ça pour rien. Alors je me lève et je dis, je vais vous parler de celui qui vous aime, Jésus. Le type entendue ça, il s'est levé, il est parti. Et on s'est retrouvés pendant une semaine dans une salle de 500 places avec personne. Et nous avons fait, je vous parle d'il y a beaucoup d'années, j'avais 25 ans, donc ça fait presque 45 ans en arrière. On n'a jamais arrêté. On louait des cinémas, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et je vous dis la vérité. Écoutez, on n'a pas gagné une âme au Seigneur. Pas une. Pendant toutes ces années. Et souvent, j'étais dans les questions. Et je me disais, mais Seigneur, mais est-ce que vraiment un jour ça va marcher ? Est-ce qu'un jour on va réussir ? Est-ce qu'un jour on va percer ? Et, mes amis, je vous dis la vérité. Si le Saint-Esprit n'avait pas été avec moi, je ne serais pas ici, j'aurais abandonné. Mais l'Esprit avait une vision. Il avait vu quelque chose que nous ne voyons pas. Et non seulement l'Esprit de Dieu entend même les choses que nous ne disons pas, mais il voit ce que nous ne voyons pas. Et j'étais prêt à me décourager. Souvent, j'ai abandonné. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas continuer. C'est de la folie. Folie. Mais chaque fois, le Seigneur est venu nous chercher et nous dire, n'arrête pas, continue, continue. Je voudrais un jour vous entendre tellement de témoignages que j'ai vécu des choses incroyables. Et Yeshua parlait à ses disciples. Et ses disciples ne comprenaient pas tout. Jésus voyait ce qu'ils ne voyaient pas. Et Jésus leur dit, regardez là-bas la moisson qui est déjà blanchie. Mais pour eux, ça ne voulait rien dire. Il venait justement de parler d'une femme à laquelle il avait dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette femme ? Ça n'avait rien à faire avec elle. Un jour, si j'ai l'opportunité, je vous parlerai de la Samaritaine et de la visite de Yeshua. Parce que cet enseignement-là, c'est un enseignement absolument incroyable. Ce n'est pas seulement ce que vous avez entendu d'habitude. Il y a derrière cela un grand mystère et un grand secret qu'il faut dévoiler. Une puissance incroyable. Et bref. Donc, il leur parle et je voudrais vous dire ce qu'il leur dit. Et je lis dans les actes. Si vous avez votre Bible. Quel extraordinaire Seigneur nous avons. Le Seigneur est si extraordinaire. Nous avons de la peine à comprendre totalement ce qu'il est. Comprend une partie. Il nous révèle quelques points. Mais dans sa totalité, c'est très compliqué de comprendre totalement qui il est. Et c'est pourquoi j'aime la parole de Paul quand il est sur le chemin de Damas et qu'il tombe. Il ne dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il dit, il dit, qui es-tu ? Qui es-tu, mon Seigneur ? C'est notre grande question. Donc, je lis dans le livre des actes au chapitre 1. Je ne lis pas tout. On va lire à partir du chapitre 1, verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Vous voyez, la vision qu'ils avaient, ce n'était pas celle du Seigneur. Ils croyaient qu'il allait venir pour rétablir le royaume qui était envahi par les Romains. Leur vision, c'était ça. Alors, quand nous lisons ça, nous, les protestants évangéliques et tout ce que tu peux imaginer, on n'a pas du tout le même raisonnement qu'eux. Ils ne pensaient pas du tout ce que nous pensons maintenant. D'accord ? Écoutez la question. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Écoutez la suite. Mais, ce n'est pas moi qui vais tout faire le boulot. Ce que je vous appelle, c'est autre chose. Mais, vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas de n'importe quoi. Ce n'est pas une histoire d'Église. Ce n'est pas une histoire d'imposition des mains. Nous parlons de l'Esprit qui frémissait sur la surface des eaux au commencement de tout. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de dire. Je ne vous parle pas d'une imposition des mains toutes simples. Je vous parle du Saint-Esprit, ce qu'on appelle, on appelle ça en hébreu, « Mirachafet apniyamaïm ». Ça veut dire qu'il frémissait. Vous savez que l'Esprit frémit toujours. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'à certains moments, Yeshua dit qu'il frémit en son esprit. Par deux fois, on le dit. Quand l'Esprit commence à frémir, c'est-à-dire qu'il est prêt à faire quelque chose de très particulier. Ce n'est pas seulement un frémissement comme ça. Non, quand je sens en moi que l'Esprit frémit, il y a des fois que je sens comme un bouillon de moi qui se passe en moi, comme un pétiment. Je sais qu'il va se produire quelque chose. Alors, il leur dit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Mettez bien le contexte. Je parle de qui je parle. Le Saint-Esprit, survenant sur vous, écoutez maintenant, écoutez les mots, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et il nuait le déroba à leurs yeux. Vous savez qu'une chose est toujours intéressante. Vous savez, quand vous regardez des films à la télévision, surtout les anciens films Hollywood, vous savez, ces grands films hollywoodiens avec des grandes fresques et tout ça. Et à la fin, tu as le personnage qui est le personnage principal, il va mourir, il est là, il est prêt de partir. Alors, tout le monde attend la dernière parole qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire avant de mourir ? Est-ce qu'il va nous donner son héritage ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et ici, le Seigneur va partir. Et ces dernières paroles sont les plus importantes, très importantes. Avant, très juste avant de monter, il leur dit, vous serez mes témoins. Ce n'est pas n'importe quoi, un témoin. D'où vient l'expression « vous serez mes témoins » ? Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Écoutez, il faut que j'explique ça en détail. Ce n'est pas seulement que tu seras un témoin comme que tu témoins dans un tribunal. Tu as vu un accident, tu es témoin. Non, 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 on passe à autre chose. Il faut toujours amener tout dans une présence de Dieu très élevée, à une dimension qui est quasiment incompréhensible. À quel moment parle-t-on du témoin dans la Bible ? Eh bien, dans le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a une chose qui est très intéressante. Le tabernacle, c'est un recommencement du monde, si vous voulez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Un recommencement, c'est assez incroyable, ça. Et le tabernacle est donc en trois parts, vous le savez, trois parties. Le parvis, puis le saint, puis le saint des saints. Je fais une parenthèse en vous disant que le saint des saints, écoutez-moi bien, le saint des saints n'est pas plus saint que les autres saints. C'est le saint des saints. Donc les autres sont très saints aussi. On ne l'appelle que le saint des saints parce qu'il est en position. C'est la position qui le détermine, mais pas le niveau de sainteté. Parce que le niveau de sainteté dans le tabernacle est égal partout. On ne peut pas dire que l'autel des parfums ou l'autel des sacrifices est moins saint. Il est très, très, très saint, aussi saint que le reste. Oui. Les rabbins vont même jusqu'à dire une chose qui est très surprenante et qui m'avait un peu étonné, mais il faut le mettre dans le contexte qu'il explique. Il se demandait même si l'autel des sacrifices n'était pas encore plus saint que tous les autres saints. Parce qu'ils disent que sans, sans lui, il est impossible de se rendre dans le saint des saints. Tellement il était élevé. Parce que l'autel, la croix où Yeshua est mort, c'est l'endroit le plus saint et pourtant il paraît le plus dramatique et le plus bas. là où on sacrifie, mais tellement élevé. Et le grand prêtre, écoutez ceci, le grand prêtre, comment il s'appelle le premier grand prêtre ? Quel est son nom ? Le premier grand prêtre, le premier, comment il s'appelle ? Aaron ? Ben oui, Aaron. Il s'appelle Aaron. En fait, il s'appelle Aaron. Aaron. Et il rentre une fois par an dans le saint des saints. D'accord avec moi ? Oui ? Vous êtes encore ? Dites-moi oui parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord. Bon, d'accord. Il rentre dans le saint des saints une fois par an. Et quand il rentre dans le saint des saints, mon frère, qu'est-ce qu'il rencontre ? Qu'est-ce qu'il rencontre dans le saint des saints ? L'arche. L'arche. L'arche de l'Alliance. Mais comment s'appelle l'arche de l'Alliance en hébreu ? Elle s'appelle Aaron. Elle s'appelle Aaron. Comme le grand prêtre. C'est ainsi que j'ai fait la connexion. Un jour, j'ai donné un enseignement qui s'appelait « Quand Aaron rencontre Aaron, qu'est-ce qu'ils disent ? » Ben, ils disent des histoires d'Aaron. Ben oui, hein ? Quand Aaron rencontre Aaron, il se raconte des histoires d'Aaron. C'est-à-dire qu'en fait, le grand prêtre Aaron, le premier grand prêtre, il possède des attributs inimaginables. Il possède une puissance incroyable. Et quelle est la différence ? Écoutez, elle est puissante celle-ci. Quelle est la différence entre l'arche de l'Alliance qui s'appelle Aaron et le grand prêtre qui s'appelle Aaron ? Est-ce que vous pouvez me dire la différence, à votre avis ? Qui a une idée sur la différence ? Parce qu'il y en a une. Voilà des questions très importantes et très particulières. Eh bien, Aaron, l'arche, elle a un sens. Et c'est parmi les derniers mots que l'on trouve dans le livre de Bérechit Genèse. Il est dit qu'on prie Joseph et on le met dans un cercueil. En fait, le mot, c'est Aaron. Le cercueil ? Oui, c'est Aaron. Le cercueil de Joseph s'appelle Aaron, comme l'arche de l'Alliance. C'est pourquoi, lorsque l'on prend l'arche, elle a une forme rectangulaire, comme un cercueil, et on la pose sur la terre. Elle est connectée à la terre. Elle n'est pas posée sur quoi que ce soit. Sa base, c'est la terre. C'est en fait à l'intérieur, se trouve toute la puissance de la mort. Et de la résurrection. Et voilà que cette arche est posée, Aaron est sur le sol. Et voilà qu'arrive le jour de la fête, donc de l'expiation, Yom Kippour. Et le grand prêtre se prépare. Il met ses habits, il fait toute la cérémonie, il va rentrer dans le lieu très très saint, et il est prêt à rentrer, il est loin, et il va connecter Aaron, le cercueil, où il y a la mort et la vie, la loi et la grâce. Les chérubins sont déployés. Ils rentrent. Et lui, il a quelque chose que l'autre n'a pas, que l'arche de l'Alliance ne possède pas. Il s'appelle Aaron, mais dans Aaron, il y a quelque chose de spécial. Une chose en plus. Vous savez ce qu'il y a dans le nom d'Aaron ? Il y a une lettre en plus. C'est le « He ». La lettre « He ». Celle dont je vous ai dit hier, quelle est la lettre du souffle de Dieu ? Elle représente la lettre de l'Esprit. C'est cette lettre-là qui avait changé le nom d'Abraham en Abraham et qui avait changé Sarai en Sarah. Et lorsque tu prends les deux lettres divines et que tu les descends dans les noms, les deux lettres divines forment cinq et cinq. « He » c'est cinq. Et forment dix. Et au moment où la nature divine se connecte ensemble dans les noms, ils sont capables, malgré l'impossibilité de produire un miracle. Et voilà que Aaron, le grand prêtre, possède la lettre « He » en plus de son nom. Et il y a donc une dimension d'esprit dans cet homme. Et il va rentrer dans le Saint-Dessin. Et dans le Saint-Dessin, la Torah nous enseigne une chose dans le livre de l'Exode levitique. L'Arche de l'Aliance, elle porte deux noms. Je ne sais pas si vous savez, mais elle porte deux noms. La première nom, le premier nom qu'elle porte, on montre ça juste un peu, non, j'ai du mal de me tenir, l'Arche de l'Aliance porte deux noms. Le premier nom qu'elle porte, c'est Aaron Habrit. Aaron Habrit. L'Arche de l'Aliance. La deuxième s'appelle Aaron Edut. L'Arche du témoignage. Mais l'Arche du témoignage et l'Arche de l'Aliance, c'est le même objet. C'est-à-dire qu'à certains moments, il va servir pour l'Aliance et à d'autres moments, il va servir pour le témoignage. Edut, c'est le témoignage. Donc, maintenant qu'on a compris cette vérité absolument extraordinaire, écoutez ceci. Nous relisons le texte et nous relisons ce que Yeshua a dit. mais vous recevrez une puissance. Ok ? Le He. Esprit. Vous recevrez la lettre divine. Il va descendre, ça va être une concentration sur votre tête. Une concentration. Et tu vas recevoir. Vous recevrez une puissance. Dans le cas présent, le Seigneur est en train de leur dire vous êtes appelés comme les grands prêtres. Aaron a rentré dans un lieu où il va se produire quelque chose. Et vous serez mais et doute. C'est-à-dire que vous deviendrez par la puissance de l'Esprit lorsque Aaron rencontre Aaron, il fusionne. Il y a une fusion entre les deux. Comme la face de Dieu et la face de Moïse ont fusionné ensemble. Eh bien, l'Arche et Aaron vont fusionner ensemble. Et lorsque Yeshua leur dit vous serez mes témoins, en fait, il est en train de leur dire parce qu'eux connaissent l'Hébreu. Ils connaissent l'Hébreu. Ils voient la synagogue. Ils ont entendu parler d'Aaron et doute. Ils connaissent Aaron et doute. Ils connaissent Aaron et doute. Ils l'ont entendu maintes fois dans leur vie. Le Seigneur est en train de leur dire vous allez devenir une Arche vivante. Et à certains moments, vous serez mes témoins et doute. Et en tant que et doute, vous allez utiliser la seconde fonction et vous allez vous appeler Aaron Habrit. Et vous serez les témoins de l'Alliance. Vous imaginez la portée de ce texte. Ça nous ramène toujours, ça nous ramène à chaque fois dans les choses de la Torah. Parce que le Seigneur Yeshua ne parle jamais hors de la Torah. et plus encore, même les prophètes, lorsqu'ils prophétisent, écoutez-moi, c'est important ce que je dis s'il y a parmi nous des prophètes. Même les prophètes qui ont prophétisé de la part de Dieu, nous l'a-t-il dit, ils n'ont toujours prophétisé de lui. Et aucun prophète, quoi qu'ils disent, quelles que soient leurs prophéties, n'ont toujours prophétisé selon la Torah. ils n'ont rien inventé hors de la Torah. Et vous me dites, oui, mais comment tel prophète a dû annoncer telle chose, annoncer telle chose, et comment il a pu annoncer les exils, et ceci et cela ? Parce que dans la Torah, il y a des cordes, des cordes, des choses cachées qu'il faut dévoiler. Et ces choses cachées contiennent la puissance prophétique. Et lorsque Dieu nous donne la possibilité de rentrer en plein pied à l'intérieur et de rentrer dans ce labyrinthe, parce que la Torah, c'est un fameux labyrinthe immense de milliards et de milliards de pièces différentes. Et le Seigneur nous demande une chose compliquée. Il nous demande, rentre dans mon labyrinthe de Torah et trouve le chemin. Alors, je vais vous expliquer quelque chose afin que vous ne vous découragiez jamais. J'ai compris comment fonctionne la Torah. Et quand tu rentres dans la Torah, quand tu fais un puzzle, tu commences en général quand c'est des grands puzzles, je ne parle pas des 3-4 pièces pour les bébés, je parle des grands puzzles qui font des milliers de pièces. Tu commences par quoi ? Pour bien déterminer. Tu détermines le contour. Vous avez remarqué ça ? On détermine le contour. Et après, tu essaies de rentrer dans ce puzzle, tu essaies de rentrer dans ce puzzle, de trouver les pièces qui se mènent les unes après les autres. C'est très, très compliqué. Et quand tu rentres dans la Torah comme un labyrinthe, alors là, c'est compliqué parce que parfois, tu prends un chemin et tu prends un chemin, tu avances et tout à coup, tu te rends compte que tu as pris le mauvais chemin. Pour découvrir la chose que tu voulais découvrir, ça bloque. Donc, tu es obligé de remonter en arrière, de rechercher un autre chemin et puis tu trouves un chemin nouveau et puis de nouveau, ça bloque et tu remontes et tu reprends un autre chemin. Et la Torah, c'est ça. C'est rentrer dans un labyrinthe, faire un puzzle compliqué et Dieu nous conduit dans ce labyrinthe et nous rentrons progressivement de chemin en chemin. Et souvent, ça m'arrive de... Vous savez qu'il y a des textes que je n'ai jamais su décoder. Un texte que je n'ai jamais su arriver à décoder. Un texte du livre des rois concernant le prophète Élisée mais je n'ai jamais su comprendre et vous savez comment on arrive de le comprendre. Tu sais comment on fait ? Tu ne te décourages pas. Un, et tu ne dis pas je ne comprends rien. Tu sais ce que tu fais. Tu rentres dans le labyrinthe et quand ça bloque, tu dis c'est pas grave. Je recule. Je reprends un autre chemin et un autre chemin te révèle autre chose que tu ne connaissais pas. Et puis, tu prends un autre chemin et en prenant un autre chemin, tout à coup, la parole se révèle et te révèle quelque chose que tu devais comprendre avant que tu n'avais pas compris. C'est-à-dire que nous sommes dans une recherche perpétuelle où nous n'abandonnons jamais. Et progressivement, nous rentrons dans une connaissance approfondie de la Torah parce que nous rentrons dans des profondeurs et ce qui manque beaucoup aux enfants de Dieu aujourd'hui, ce sont des gens de superficie. Ce ne sont pas des gens, les chrétiens font beaucoup de, j'allais dire, de nages papillons. Une fois la tête dans l'eau, une fois en haut, une fois dedans, une fois hors de l'eau, mais très peu dans la plongée sous-marine. Et il nous faudrait quelques chrétiens qui font de la plongée sous-marine de Torah pour entrer très profondément à l'intérieur et découvrir toutes les splendeurs de l'océan. Parce que la Torah, c'est un océan infini. Et vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que la Bible nous dit que ta gloire remplit même le fond des mers. Mais si tu n'y vas pas, comment tu peux savoir ce qui est ton fond des mers ? Nous avons donc besoin d'apprendre à descendre dans les profondeurs de la Torah. Avec la grâce de Dieu, nous y rentrons et nous rentrons profondément à l'intérieur. Et Yeshua va leur dire écoutez, soyez mes témoins. Mes témoins de quoi ? Témoins de quoi ? Eh bien, pour savoir les témoins de quoi, écoutez-moi bien ceci, c'est absolument incroyable. Ce que je vais vous dire ici, c'est une révélation, mais du ciel. Témoins de quoi ? Témoins de quoi ? Témoins du tabernacle. Témoins de ce qui se passe dans cet endroit. Et qu'est-ce qui se passe dans cet endroit ? Que représente ce tabernacle ? Comment a-t-il été bâti ? Qu'est-ce qui a fait que ce tabernacle existait ? Le tabernacle est bâti sur des matériaux, dont un matériau est absolument révélateur d'une vérité biblique absolument fantastique. il est écrit que Dieu dit à Moïse « Fais-moi une arche ». Écoutez bien. Une arche. Il lui donne toutes les mesures dont il faudrait expliquer les mesures. si c'est écrit, c'est qu'il y a un sens. Mais nous allons parler, non pas des mesures pour l'instant, je n'ai pas le temps, nous allons parler du matériau qui contient l'arche. L'arche est construite comment ? Le témoignage est construit sur quoi ? Il est construit sur un matériau qui s'appelle le bois d'acassia. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais vous faites une bonne traduction maintenant. Il est écrit dans la Torah qu'il était en bois de shittim. Shittim, c'est un rare mot hébreu qui contient quatre consommes. Et si tu prends le mot shittim, le bois de shittim qui fait l'arche et le tabernacle, shittim, une racine hébraïque qui se dit choté. Et choté, vous savez ce que c'est choté ? C'est la folie. La folie. Voilà que nous apprenons que l'arche est le tabernacle qui est construit sur la folie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, nous nous rappelons une parole de Paul. La croix est une folie. Vous serez mes témoins de quoi ? De la folie de la croix. Vous serez mes témoins de la folie de la croix. C'est pourquoi lorsque Yeshua leur dit « Vous serez mes témoins. » Mais attendez, écoutez bien le texte. Écoutez le texte. Il est extraordinaire. Yeshua a dit « Vous se merez témoins à... » Pourquoi il n'a pas commencé par la Samarie ? Pourquoi il n'a pas commencé par Samarie ? Pourquoi il commence par Jérusalem ? Parce que c'est à Jérusalem, jusque-là, qu'on a crucifié le Seigneur. C'est l'endroit de base. C'est de là que va sortir la croix. C'est de là que va sortir la grâce. Et c'est de là que sort la croix. Et lorsque la croix est dressée, la croix, elle est absolument inimaginable. Nous sommes témoins de deux choses. Il dit « Vous serez mes témoins. » Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ce mot témoignage. Parce que la croix, l'arche de l'Alliance, Aaron et Dout, est en même temps Aaron abrite l'arche de l'Alliance. Tu as l'arche du témoignage et l'arche de l'Alliance. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que c'est deux choses identiques. Tu peux être témoin, mais de quoi ? De l'Alliance. Faites à la croix. Et c'est pourquoi l'arche est bâtie en bois de chittime, en bois de folie. Et lorsque tu regardes le tabernacle, qu'est-ce que tu constates ? Une chose absolument extraordinaire, c'est que tout le tabernacle est construit sur les mêmes matériaux. Tout est dans les mêmes matériaux. Il faudrait passer des heures et des heures et des heures et des heures et encore des heures pour expliquer le tabernacle selon la pensée de Dieu et selon la pensée des camps de la Torah et selon les valeurs de la Torah. Parce que nous en parlons, mais c'est trop fragile. Il faut que nous comprenions la croix. La croix est le témoin, le témoin de l'Alliance. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans l'Alliance par la croix. C'est-à-dire, un jour, nous avons entendu le témoignage. Lorsque Yeshua leur dit « Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem » parce que tout part de Jérusalem. Vous comprenez pourquoi la haine du monde contre ce peuple d'Israël, la haine du monde contre le Seigneur, et on veut séparer Jérusalem. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose encore incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada